j'ai ici une de mes boissons énergisantes préférées je viens d'ouvrir mais ici c'est avec les glaçons c'est plus bon salut salut j'espère que vous allez bien ici Anne de plaisir keto ici on se nourrit que du beau dans cette chaîne je partage des idées des astuces je fais des expérimentations de challenge je fais les recettes tout ça pour vivre en mode keto cito sans se prendre la tête ça fait un bout que j'ai pas affiné parce que parce que parce que je suis hyper occupée oui je suis vraiment occupée par le boulot et là aujourd'hui vous voyez je suis en pause et j'ai juste pris cette petite pause là parce que je veux je veux me changer les idées et puis j'ai pensé faire cette petite vidéo en ce moment on est en train de faire une migration changement de logiciel et ça fait que vraiment vraiment sous pression et donc c'est un petit peu ça sont des longues journées très très occupées mais je fais des fois pour rester en mode keto cito peut-être pas à 100% mais je fais quand même l'effort globalement donc c'est ça aujourd'hui je me suis réveillée j'ai fait des exercices ça faisait un bout 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 j'avais pas enfin plus d'une semaine je pense que j'ai pas fait l'exercice et pour moi c'est c'est comme moi parce que c'est important pour moi de faire l'exercice presque chaque jour donc quand je saute quand je fais je passe plusieurs jours sans le faire je peux le ressentir dans mon corps je peux le ressentir dans mon feeling et tout donc pour moi c'est important donc aujourd'hui j'ai fait quand même l'exercice assez intensif c'était du cardio et c'était intéressant ça m'a donné donc de l'énergie et j'ai commencé ma journée aujourd'hui j'adore les couleurs j'adore l'orange bon c'est vrai qu'il y a le blanc mais l'orange est là parce que aujourd'hui c'est en mémoire des premières nations vous savez l'histoire sombre du canada avec la première nation comment ce qui s'est passé avec les enfants qui ont été découverts morts il y a quelques temps bref c'est en tout cas donc normalement c'est un peu férié vous allez voir cette vidéo certainement après mais normalement c'est toujours férié aujourd'hui mais 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 je travaille je fais les heures supes et voilà à midi ce que j'ai fait j'ai mangé les gaufres les petites gaufres que je fais avec le l'oeuf d'un oeuf dur du blanc d'oeuf une cuillère de farine d'amande une petite cuillère de de fromage en crème et je mets la cannelle un peu de levure et je ferai ça bon ceci je voulais que ça soit un petit peu croustillant donc j'ai mis un petit peu de fromage râpé sur la machine à gaufres et j'ai mis la pâte et voilà donc c'était croustillant c'était vraiment bon et j'ai un restaurant de viande hachée que j'ai mis aussi quand je fais que les gaufres c'est comme il me faut autre chose parce que seulement les gaufres surtout quand ce n'est que deux petites gaufres j'ai souvent l'impression que ça ne me remplit pas donc j'ai accompagné avec du restaurant de viande hachée d'hier et c'est ça donc pour ce midi et voilà donc nous sommes rendus à la fin du mois de septembre et qu'est ce qu'il en est du challenge septembre le challenge septembre et bien j'ai je l'ai interrompu à la fin parce que j'ai l'impression que lorsque je suis très très occupée lorsque je travaille beaucoup ajouté à ça encore mettre une pression grosse pression au niveau de l'alimentation en fait trop de restrictions ça ça ne marche pas en tout cas par expérience hein donc j'ai dû donc l'arrêter et ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans un monde encore plus restrictif parce que j'ai complètement fait un jeûne pendant quelques jours j'ai fait un jeûne où je mangeais juste une fois la journée et bon je l'ai fait quelques jours et je l'ai arrêté donc pour finir le mois je suis à deux repas par jour un peu comme d'habitude et c'est ça alors pour le mois d'octobre qu'est ce qu'on appelle le mois d'octobre et bien pour octobre j'ai eu j'ai vu deux plans de challenge pour le mois d'octobre pour ceux qui s'intéressent je vais partager dans la description il ya un challenge avec wendy celle qui a celle ce qui je m'inspirais de son challenge pour faire celui de septembre elle en a fait un autre pour octobre avec des jours de jeûne protéines modifiées et jours de kéto classique donc c'est un peu ça qu'elle a fait il ya aussi un autre challenge que proposé par une autre où elle elle fait en fait c'est comme un challenge de jeûne donc en un mois durant le mois d'octobre elle le met divers style de jeûne ça peut être les jeunes aux oeufs les jeunes protéines et modifiés ça peut être un repas par jour ça peut être tout genre de jeûne en fait chacun est libre de mettre un peu ce type de jeûne que d'une combinaison de jeûne de type de jeûne qu'il veut durant ce mois et j'ai trouvé ça intéressant j'ai trouvé ça intéressant je suis tenté j'ai tenté de le faire mais je suis pas sûr parce que comme je disais lorsque je suis sous pression lorsque je travaille beaucoup c'est comme si si je m'engage à fond dans les challenges ça crée trop de pression sur moi et ça me rend nerveuse et à la fin je ne tiens pas donc je sais pas je suis en train de voir en fait je veux bien faire un challenge en octobre mais je pense que je vais peut-être faire ça moins moins restrictif ce sera peut-être une façon enfin je veux je pense à une formule dans ma tête en fait je suis en train de penser à une formule mais c'est pas encore clair donc voilà mais pour ceux qui aiment les challenges ceux qui sont intéressés vous pouvez donc avoir ces deux programmes pour le mois d'octobre et vous pouvez rejoindre aussi le groupe facebook de ces belles dames et être encouragé et continuer avec votre journée keto donc c'est ça c'est ça que j'ai donc pour aujourd'hui c'est une petite mise à jour et donner des idées pour le mois d'octobre je suis en train de penser à quelque chose que je pourrais faire aussi en octobre c'est-à-dire proposer des combinaisons de menus les exemples par exemple en protéines modifiées en jeunes aux oeufs différents types donc je suis en train de penser et je verrai je verrai je verrai je verrai comment est-ce que je vais donc faire du temps dans mon agenda chargé pour pouvoir proposer cela donc je vais pas être plus longue c'est ça que j'avais pour aujourd'hui j'espère que vous allez bien et que vous continuez à vous nourrir que du bon à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501